De toute façon, le... Est-ce que c'était vraiment un misplay, ça ? C'est tellement dommage. Je pense qu'on aurait dû gagner celle-là. Mais j'aurais... J'ai fait un gros... Mon gros misplay factuel, ça n'a pas été de poser, le deuxième programme urgent. Ça, j'aurais dû y penser. C'est juste dommage aussi qu'à son tour 0, il était nul. Parce que si du coup, j'aurais activé programme urgent, je pense que je gagnais là-dessus aussi. C'est tout un enchaînement de mauvaises situations qui s'est passées là. Son tour 0, qu'il ne joue même pas un seul petit monstre, m'a vraiment bien, bien, bien emmerdé. Alors en revanche, il faut juste qu'il invoque un petit monstre, sinon je ne peux pas jouer aussi. Enfin, je ne vais pas encore top deck, mais... Bon, au moins il va jouer... On sait ce qu'il joue au moins. Là, je peux la craquer ici. J'ai deux appelés par la tombe pour contrer Max et H-Blossom, le cas échéant. Donc, il va falloir bien placer la hache. Sauf s'il a évidemment appelé par la tombe. Ou cross out, mais il n'y a que appelé par la tombe. Après, on s'est pris une défaite sur le bas du platine 1, donc ce n'est pas plus mal. Ah, c'est embêtant ça. Après, s'il fait l'effet d'Hashuna pour invoquer Adara du deck, ça va encore. Parce qu'il est bloqué en Wyrm. Et moi, ça me va très bien. Je ne ferai pas hache sur Hashuna. S'il l'a fait. Est-ce qu'il va le faire ? S'il le fait, je passe en off instantanément pour faire croire que je n'ai pas hache. Là, je suis prêt. Hop, off. Là, on lui fait croire qu'on n'a pas hache. Là, il est Avocadara. Il va se dire tranquille. Là, je repasse en on. Enfin, au moins en auto. Là, il est en train de se dire, c'est bon, il n'a pas hache. Ah non, il est bloqué en Wyrm quand même. C'est toujours une bonne chose. Il va faire... Je réfléchis si je devais le negate ou pas, lui. Il est quand même bloqué en Wyrm. Donc, à moins qu'il ait d'autres... Vraiment, qu'il ait moyer plus un autre Wyrm en plus. Il ne peut pas invoquer... Il ne peut pas invoquer... Comment il s'appelle ? Je pense que je fais hache là-dessus. Là, il faut vraiment qu'il ait encore deux cartes en combo en main en plus. Sur trois, ça fait beaucoup. Enfin, peut-être sur deux, excusez-moi. Parce qu'il y a quand même Adara au cimetière qui peut récupérer Ashuna. Donc, il suffit qu'il ait moyer ou Longyan normal, en fait. Mais s'il avait Longyan avec déjà Ashuna en main de départ, ça m'étonnerait qu'il ait commencé avec l'effet d'Ashuna. Pour moi, il aurait dû faire directement Longyan, défausser Ashuna et faire Baron. Donc, voilà. Voilà, exactement. Gouttelette, OK. On a deux anti-hentraps, donc le programme urgent, il va passer dans 100% des cas, je pense. Je crois qu'il n'y a aucune entrape qui empêche le programme urgent avec ça. Il faudra juste bien réfléchir sur le grand maître. Mais bon, on a Gouttelette, donc ça devrait aller. Ash, yes. On va faire Appeler par la tombe. Hop. Là, il va faire Maxer. Je vais faire Encore Appeler par la tombe. Non. Let's go. Ici, on va invoquer qui ? Moissonneuse. Et... Trancheur. Forteresse. Je peux aller chercher la boîte. Je pense que c'est Forteresse, ici. Il me semble. En tout cas, j'ai une bonne impression que c'est Forteresse que je dois invoquer. Là, je fais Baliste. Pour aller chercher la boîte et Trancheur. Comme ça, je les défausse tous les deux pour invoquer Fortresse. Et avec Trancheur, je fais Revenir Moissonneuse. Et s'il me laissait de me l'annuler avec Chic Sao, je fais Gouttelette en défaut sans Overdrive. Ok. Good. Elle fait de la boîte. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Ok. On va chercher Trancheuse. J'avais besoin d'un Extender en plus que simplement invoquer Moissonneuse et Trancheuse. Moissonneuse et Trancheuse, c'est très bien, mais je pouvais déjà accéder à Trancheuse avec Baliste. Donc, autant mettre une Forteresse. Excusez-moi. Ah. Ça m'étendait qu'il est Nibiru quand même. On va toujours faire ça. Invoquer. Faire effet. Là, il va vouloir l'annuler sans doute. Auquel cas, on est prêt. Non ? Il n'annule pas ? Ok, très bien. Ça me va, on va le forcer. On va vraiment le forcer maintenant. J'aurais même pas besoin de craquer Gouttelette du coup. Là, on va faire l'Axis 9. Je vais directement Battle, en fait. Je vais directement Battle. Je vais taper là. Et je pourrais l'équiper en matériel et faire un Zeus 4 matériel. C'est plutôt work, ça. Je ferais un Zeus 4 matériel avant d'invoquer Dozer, évidemment. Comme ça. Et fait, quand il détruit un monstre au combat, je l'équipe en matériel. Et je tape ici. Maintenant, je fais main phase 2. Je fais Zeus. Il n'a pas l'air d'avoir Nibiru. On va continuer avec Dozer maintenant. Zeus 4 matériel. On a Chicso, Fortresse, Moissonneuse et Coup de Terre. On va faire son effet. On va invoquer Tonnelier. On fait Xiz. Voilà. On fait son effet. Et ici, pour une fois, pour une fois, on va faire l'effet. On va prendre Super Express. Mais on ne va pas l'ajouter à la main. On va le mettre au cimetière. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que Super Express, je ne peux pas l'invoquer. Je ne peux pas l'invoquer parce que j'ai un monstre light. Et je ne peux pas le défausser pour Fortress. Parce que Fortress, il est équipé à Zeus. Et là, le play que je comptais faire, c'est du coup faire lien 1. Donc, j'invoque Goliath. Je fais effet de Ouvre-Fleuve. Je sacrifie le Goliath. Je réinvoque Ouvre-Fleuve. Je fais l'effet de Goliath. J'attache à Zeus. Comme ça, il n'est pas pétable par effet de carte. Et ensuite, je refais une lien 1. Comme ça, lorsque je ferai l'effet de Zeus une première fois, le Goliath va être envoyé citerre. Il va se rééquiper à Zeus. Et il y aura à nouveau 4 matériels. Et du coup, là, le Super Express va quand même pouvoir se déclencher son effet et récupérer n'importe quoi ici. Du coup, je récupérerai sans doute Dozer. A moins que je le recycle 5. Non, ça ne vaut pas la peine. Du coup, ici, on va poser l'Overdrive. Ça, c'est une certitude. Et on va juste vérifier cet effet-là. Vous avez quoi ? Je vais faire ça. Par précaution, on va dégager celui-là. Parce que celui-là, il doit… Si vous contrôlez la monstre face recto monstre… Vous pouvez bannir cette carte. OK. On va bannir le Hadara. Comme ça, on évite de récupérer le Hashuna. Comme ça, je ne suis pas obligé de la poser face cachée. Et je pense que je vais faire un tour là-dessus. Et là, il est fait Super Express. On va récupérer Dozer. C'est fort bateau sushi comme archétype ou c'est nul ? C'est nul. Si tu veux mon avis, en tout cas, c'est nul. C'est un nouveau resto. Je ne sais pas comment. Je ne connais pas les jeunes. C'est quoi la carte maîtresse ? J'avais regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et généralement, quand j'oublie l'archétype deux mois après, c'est que… C'est un signe, ça, pour moi. Quand j'ai oublié l'archétype deux mois après, c'est que généralement, l'archétype est juste mauvais. Alors, on va bien faire nos chaînes ici. Rivelle Protos. Protos, ça vaut comment déjà ? En bannissant trois monstres d'attribut différents depuis le cimetière ou terrain. Il y aura Dark, Terre et Eau. Il pourra quand même l'invoquer. Du coup, on va faire chaîne 1. Ah, je me suis trompé. Il est m'est trompé. Je ne me suis pas si trompé que ça, en fait. Il y a une Entrape. Oui, il a H. Ce n'est pas grave, ça. Ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus mal. Je ferai des yeux une fois que le token sera invoqué. Let's go. Voilà, une petite game contre Swords Soul. Bien placée. Ah oui, hein. Oui, 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 oui. Ça. Top tier. Top tier deck. Non.